Et bienvenue à tous, bienvenue à toutes et bienvenue les amis sur ce petit stream sur un petit jeu gratuit sur Steam qui a l'air vraiment d'envoyer du lourd. C'est un jeu qui s'appelle Jivana qui est développé par Team Jivana, très facile à retenir, et qui est édité par Rubika, Subinfo Game. Il a des notes très très positives sur Steam. Donc on va découvrir ça aujourd'hui, on va s'embarquer dans sa petite histoire qui a l'air assez lyrique. Je sens que ça va me plaire en tout cas. Tant que j'y suis, je remercie du coup RyoA4001 qui a follow la chaîne en dehors des streams. Je te remercie beaucoup de me follow et de me soutenir, ça me fait très plaisir. Et je vais changer d'écran parce que cet écran n'est pas le bon. Hop là, allez. Alors j'espère que tout est bon, j'espère que vous m'entendez bien. Et on va partir. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de niveaux. Hop là, quand je suis allée du coup sur les niveaux, je vois qu'il y a du coup 4 niveaux plus une introduction. On va voir. Il y a quelqu'un qui avait mis sur Steam, ça me fait rire. Il y avait un petit message. Cutscens, 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 cutscens. Je crois qu'il n'a pas aimé qu'il y ait beaucoup de cutscens. Mais après c'est un jeu lyrique, donc c'est normal qu'il y ait de l'histoire. Allez, ouh. Autrefois vivait une communauté dont la dévotion envers la déesse Jivana était sans faille. À l'aube du printemps, ah. Rachel Dessina choisit une nouvelle prêtresse, débuta. Devant l'hôtel, les villageois portèrent leur choix sur Aelis. Une adolescente dont la gentillesse n'avait décalé que sa détermination. Elle se vit confier le pouvoir divin de contre le lot, source de toute vie. Un jour, des nuages noirs s'amassèrent dans le ciel jusqu'à former un colossal vortex. De son centre, un éblouissant rayon lumineux jaillit. Dans un fracas étourdissant, fit trembler la terre et les esprits. De son passage, il répandit la désolation et la peur. Le craint d'être à son tour emporté par le cataclysme. La communauté se vit contrainte à l'exil. Alma l'aînée du village évoquait l'existence d'une cathédrale qui aurait jadis son préservé l'ancienne civilization des quarts calamités. Ils se rient donc en route vers ce mythique édifice dont la promesse faisait s'éveiller en rechaquant la flamme de l'espoir. Le campement ne doit pas être très loin. Par contre, si l'audio en anglais... Mais l'audio en français, on sera mieux. Du coup, Jivana, j'imagine que c'est elle, la fameuse prêtresse qui est en quête de fameux campements. Alors pour moi, c'est hyper maniable. Il n'y a pas grand chose. Vous avez ZQSD, la barre espace pour sauter et vous avez une touche. Moi, j'ai mis G mais je crois que de base, c'est F pour passer les cannes scènes si vous ne les voulez pas. Visez un bourgeon et maintenez RT. RT. RT, c'est quoi RT sur un clavier ? Comment tu veux que je maintienne une touche qui n'existe pas sur mon clavier ? Ah, le clic gauche et le clic droit. Faites glisser le stick droit, la souris vers vous. Ah, ok. Moi, débile un peu. Par contre, je ne suis pas sûre que mon pouvoir est exceptionnel parce que franchement, on fait pousser des plantes super rapidement mais à meurtout aussi vite. Ok, je ne sais pas. Pourquoi ça va là-bas ça ? Ah, c'est pour revenir. Ah, enfin ! Alors Aelys, t'as trouvé quelque chose d'intéressant ? Quelques buissons à baie seulement. Les animaux se sont déjà enfuis depuis longtemps. Et toi, Évrard, où en es-tu des préparatifs ? Tu as bien mis les caisses de vivres à l'arrière des chariots ? Tout est prêt. Je t'aiderai les bêtes avec les gars demain à l'aube. Concernant la route à prendre, vous avez fait votre choix ? Nous passerons par les gorges au sud. Il me semble que c'est le chemin le plus court. Quoi ? Je vous l'ai déjà dit, Alma. Il n'y a que de la rocaille au sud. Nos roulottes feront pas long feu là-bas. J'ai toute confiance en vos capacités, à tes hommes et à toi. Nous prendrons cette route. La décision ne te revient pas. Nos vies sont entre tes mains, Alma. On est en droit de décider, autant que toi. Évrard, reste calme, je t'en prie. Je vous le répète. Nos chariots sont trop fragiles et les bêtes sont épuisées. Ce chemin va nous faire perdre trop de temps. Et le fléau ne nous laissera pas de répit. Ce chemin faisait autrefois partie du Saint-Pèlerinage de la cathédrale. La déesse nous protégera si nous l'empruntons. Sois rassurée. Je vois. J'espère que la déesse connaît les routes aussi bien que moi. Je vais vous laisser. C'est du travail qui m'attend. Grand-mère, j'ai une question. Évrard et toi, vous vous disputez souvent, non ? La tempête nous suit encore et toujours. Cela dure depuis des mois maintenant et... Évrard et moi ne sommes pas toujours d'accord. Il est vrai. Lui, il s'emporte comme la tempête. Mais pourquoi ne pas prendre en considération ces conseils ? Pourquoi es-tu si certaine que cette route est la bonne ? Je comprends tes craintes. Mais le pire qui pourrait nous arriver serait que le fléau s'insinue aussi dans nos cœurs. Mon devoir est de rester lucide dans les moments difficiles. Évrard le sait, j'en suis certaine. Ah, Élise, tu dois me croire. Cette route est la plus sûre. Je vois. C'est juste que plus le temps passe et plus le voyage est difficile. Je sais, mais le plus dur est derrière nous maintenant. De jour en jour, la cathédrale se rapproche. Ce sera bientôt la fin de cet épuisant périple. Maintenant, tu devrais aller te reposer. La nuit sera courte. Je vais rester ici quelques minutes encore. Je vous rejoindrai plus tard. Déjà plus de six mois que nous sommes partis. Je ne vois plus d'en passer. Les journées se ressemblent pour sûr. Les enfants s'impatientent. C'est une épreuve qu'ils devront surmonter. Préparez-vous ! On approche de l'entrée du canyon. Je vais me préparer. Évrard va avoir besoin de moi. Oui, elle se prépare longtemps quand même. Ah. Je crois qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Le ruissellement de l'eau doit servir à activer ce mécanisme et ouvrir la porte. Oui, mais la source a l'air bloquée en amont. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez-moi ici. Atteignez la source de la rivière au sommet du canyon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les doublages en français ne sont pas ouf. Est-ce qu'on peut marcher non ? C'est pas pratique de manier. Je pense que ça a été vraiment fait pour être fait à la manette. Boum ! Qu'est-ce que... Un hôtel... Ici ? Qu'est-ce que vous avez tous à mettre la musique méga forte et les voix méga faibles ? Sur E ou Y pour interagir. Hôtel actif. Ah, ok. On active les cinq hôtels. Oh, de la vie ! Euh... Hein ? Nine ! J'ai le choix, messire ! C'est un attrape-couillon, il faut aller en face ? Ah oui, c'est un attrape-couillon. Ou pas, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? C'est toujours beaucoup trop loin là-bas. Là-bas, il y a un... J'ai réussi à l'activer ? En fait, c'est embêtant parce que quand il y a l'image bleue qui se met, je tire la souris vers moi et l'écran reste bloqué en fait. J'adore la position qu'elle a quand elle est sur la branche accroupie, c'est trop bien fait. C'est haut. Mon dieu que c'est haut ! Comment vais-je pouvoir passer entre ces plateformes ? Grâce à l'eau de la vie, je peux monter partout. Ah non ! J'étais sûre qu'elle va en secret ! L'air est plus lourd ici. La tempête se rapproche. Euh... Il passage partout ! Ils sont déjà à droite. Qu'avons-nous fait pour mériter ça ? Je ne comprends pas. Je ne dois pas traîner ici. Il est bizarre quand même, sa tornade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, on a des choses... Oh, de la vie ! Ça nous sert à quoi d'arriver ici ? Ah, il y a un hôtel en bas. Allons activer l'hôtel. Hop ! Gloup, gloup, gloup ! Hôtel actif, 2 sur 5. Caméra active. On ne voit plus rien messire ! Hé ! Hé ! D'ici, je ne peux pas sauter là-bas ? Non, je ne suis pas Tarzan. Hum hum. Ok, c'est tout ce qu'on nous propose ici. Il doit forcément y avoir un... Un fruit du diable entre les deux, quand même ! Ah ! Ok, je pouvais la faire aller dans un autre sens. C'est juste moi qui ai été possédée quand j'ai invoqué cette liane. Non, non. Ok, hop ! Fait ! Hop ! On va aller là-bas. J'ai l'impression que c'est que de la déco. Voilà. Ah. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire pousser mon potager comme ça. Franchement, ça irait beaucoup plus vite. Euh... Non, tu bounce pas dans le bon sens. Par là-bas. Hop là. Vioum ! Ouh, de la vie ! Hey... Euh... Et je vais où, maintenant ? Ok. Elle peut quand même faire apparaître et disparaître les fleurs, hein. Je te fais pousser... Non, pas dans ce sens-là, tu reviens. Allez ! Ouh... C'est beau, quand même. On est beau, là. Hop. On trouvait un moyen de libérer l'eau, là. Elle a un peu possédé, quoi. Genre, c'est Jésus. Elle marche sur l'eau. Maintenez un espace pour charger un saut puis relâcher. Ah ! Miu ! Youhou ! Est-ce que je peux monter ? Il y a sur ça. Wouhou ! Euh... Par contre, j'avais vu des fruits sur le passage, là-bas. J'ai pas l'impression de pouvoir le faire aller dans une autre direction. J'ai pas l'impression de pouvoir le faire aller dans une autre direction. Est-ce que je peux... J'ai rechargé mon saut. J'ai rechargé mon saut. Non. Ok. Youhou ! Est-ce que tu peux venir vers moi ? Ok. Euh... Je peux faire. Je peux pas réussir à charger le saut en étant sur... sur Terre. Je peux me mettre là. Oui, ok. Non, pas de sens, ouais Non, impossible Ça va, peut-être que c'est plus tard que ça qu'on revienne ici Alors Peut-être tu veux pas venir vers moi Envers moi c'est proscrit Non, j'ai soin Hop J'ai en pensant que c'est la même chaise que l'autre Tu veux pas venir vers moi un peu Ok, ça j'ai compris Hop Hop Non, oui Hop 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 Donc Hop 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 Netflix Hop Hop bicycles Hop Hop Qu'est-ce que c'est cette grille ? Ah y'a un truc là-dedans. Ah, la voilà ! C'est pas trop clair. Ça, ils considèrent que c'est un suce, ça ? Je sais pas comment... En gros, y'a une grille de balancer de l'eau dans la partie brillante du tamis pour pouvoir ouvrir. Ah ok, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur tous les boutons de mes souris et j'ai fait droite gauche, droite gauche, ça a marché. Mais j'ai pas activé tous les hôtels ! J'en a activé que deux. Oh ! Misère ! Je peux pas lui mettre de l'eau ? Ah c'est bon. 4 sur 5 hôtels actifs. Il est où du coup le dernier hôtel actif ? Si il fasse, c'était tout en bas là où j'ai pas réussi à faire comme ce soit. Je pense que j'ai compris les principes de celui-là. Si j'arrive à remonter dessus. Il doit y avoir un rebord où je peux me placer pour pouvoir changer la racine de place. On va voir là-bas. Ah non, ça j'ai plus que je pouvais souhaiter sur les deux côtés. C'est bon. Voilà. L'énigme n'était pas si difficile ma petite Jivana. Actif le levier, cronc. Ah, succès. Please hear my prayer. S'il vous plaît, entendez mes prières. Nice. C'est plaisir. Donc c'était facultatif en fait. On n'avait pas besoin de le faire en entier. Nice. Ah mais non, je suis possédée. On vient vers là. Hop. Hop. Ok. Ça s'est encore activé. Ensuite il fallait monter toutes ses eaux. Hein ? Je ne sais pas si je chargeais de m'échapper. Youhou. Un dernier saut. Youhou. Youhou. Moi je surfe sur l'eau. Non franchement c'est stylé. C'est grave stylé. Ah. On descend tout en bas. Tu veux dire que je suis remontée pour rien. Ha ha. Moving on. Succès déverrouillé. On va pour avancer. Et Brahe. La roue de ton chariot va se dire. Nous devrions faire une pause et vérifier le matériel. Pas maintenant Alice. Il faut qu'on traverse ce bourbier d'une traite. On ne peut pas rester là. D'accord. Je m'occupe de l'arrière du convoi. Compte sur moi. Merci ma petite. On va devoir continuer jusqu'à la tombée de la nuit. Il faut garder ce rythme. Les bêtes ont l'air épuisées. Mais elles devraient tenir encore quelques heures. Tiens. Accrochez-vous encore un peu. Nous établirons le plan. Le campement au plus vite. Hey, t'es bien débrouillé là-bas. T'es pas une mince affaire. Merci, mais ce n'est pas encore fini. Je me lèverai tôt demain matin pour préparer notre départ. Evrard. Euh... Evrard? Pose-moi ta question. Je ne vais pas te manger. Pourquoi ma grand-mère et toi, vous vous disputez si souvent? Tu ne lui fais pas confiance? Bien sûr que je lui fais confiance. Mais ces gens, ils sont tout ce que j'ai. J'étais juste pas d'accord parce que je craignais qu'il leur arrive quelque chose. Et maintenant que nous sommes ici, il faut aller jusqu'au bout. Alma se fie à la déesse. Et moi, je me fie à Alma. Et à toi. Je vois. C'est vrai que cette route n'est pas de tout repos. Mais les autres peuvent compter sur nous pour les aider. Comptez sur toi, surtout. J'étais là tout à l'heure. Depuis quand la petite Aelyse est devenue si forte? J'ai simplement utilisé le don qu'on m'a offert. Je me suis beaucoup entraînée pour être à la hauteur. Quoi qu'il en soit, nous n'en serions pas là sans toi. Je t'aime bien, petite. Merci, Emmer. Bon, Giovanna est allée aux toilettes apparemment. Elle y revient. Comment ? Elle y revient. On va devoir s'arrêter à nouveau. Encore une porte, mais c'est pas possible. Les portes de Graham. Elles empêchent les non-initiés de sortir de cette route. Je vais trouver un moyen de les ouvrir en vitesse. Il ne faut pas traîner ici. Complétez le processus d'ouverture des portes. On va reposer vous tous. Par où est-ce qu'il faut qu'on passe? 1 sur 3. 1 sur 3. Tu peux pas venir voir moi? Oui. Allez, on monte la montagne ! Sauter sur une cascade pour surfer dessus ! Oh ! Let's go ! Stylé ! En surfant, sautez au changement de caméra pour atteindre l'autre cascade ! Est-ce que je peux sauter sur cette cascade ? Non, je ne peux pas sauter sur cette cascade ! Est-ce que je peux sauter là où ? Oh ! Je ne sais pas à quoi ça sert, mais nous avons trouvé le deuxième hôtel. Le fléau nous talonne, je fais ce que je peux ! Je ne sais pas s'il faut aller en face après. Je ne sais pas, je pense qu'il faut aller en face. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici ? Comment je fais pour passer de l'autre côté ? Ah non ! Ça va, le jeu n'est pas pute ! Comment on fait pour passer par-dessus ? Ça ne fait aucun sens. Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu là ? Est-ce que je peux l'activer d'ici ? Ouais. Ok. Mais là-bas, il y a le... J'imagine qu'il faut qu'on aille plus haut et qu'on... aille plus haut et qu'il y a plus haut et qu'il y a plus haut et qu'il y a plus haut. Je crois qu'on ne puisse pas revenir ici après. Et j'ai vu qu'il y avait le dernier hôtel qui était là en fait. C'est bon. J'ai sauté trop tôt ! Salut Negara ! Si je suis en réunion, je n'ai pas le son ! Il joue du Télégrandouille ! Allez, allez, plus vite ! Passez devant ! On laisse personne sur le côté ! Alice, rejoins-nous au plus vite ! La situation est pire qu'on l'imaginait ! C'est vrai qu'il commence à flotter. Il flotte parce que c'est la tempête qui se rapproche. Non, non, non ! Venez pour où j'arrive ! Relantissez pas ! On va sortir de là ! Ah, ok ! Mais c'est pas facile à... Non ! À Géchoir ! C'est pas facile de se diriger comme ça, fait que c'est du feu ! Ça avance en bas, mais ils avancent pas forcément très très vite ! Vite, 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 vite ! Il faut monter la colline ! Monte ! C'est terrible ! Oh non ! Ça m'avane tellement les petits passages qu'il y a dans Alice au Pays des Marveilles ! Je ne peux plus rien pour eux voir, mais je peux les sauver ! Sans succéder voir... La tempête arrive ! La tempête arrive ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va être assez rapide ! Je suis presque encore un petit peu tort ! J'ai pris un meilleur résultat ! Nice ! On est enfin sortis ! Grâce à toi, Alice ! C'est ici ! Derrière ces collines ! Après toutes ces épreuves, le fléau n'aura pas atteint nos cœurs ! Nous avons réussi à Alice ! Oui ! Seulement Évrar pouvait être là pour voir ça à lui aussi ! Où qu'il soit ! Je pense qu'Évrar est très heureux de voir que l'on a réussi ! Nous avons fait le bon choix ! Pour les nôtres ! Oui, grand-mère ! Au fond, Évrar ne voulait qu'une seule chose, qu'on reste en vie ! Grâce à lui ! Grâce à la déesse ! C'est toujours le cas aujourd'hui ! Certainement ! Alors gardons la foi comme nous l'avons fait jusqu'à présent ! Pour lui ! Pour nous ! Nous y voilà ! Préparez-vous tous ! Ils l'ont vraiment enterré bien vite, ce pauvre Évrar ! ... ... ... ... Ça a l'air un petit peu cassé quand même pour un truc qui est censé nous accueillir contre une tempête ! ... Un bunker, ça aurait été bien aussi ! Oh merde ! À quoi bon surmonter toutes ces épreuves ? La déesse nous aura finalement abandonnés ! Non, elle ne l'a pas fait ! Grand-mère, le fléau peut prendre mille visages, ne le laisse pas s'emparer de ton cœur ! Mais cette cathédrale était notre seul espoir ! Écoute-moi ! Nous sommes parvenus jusqu'ici ! Nous pourrons aller plus loin encore ! Je ne sais plus quoi penser ! Je crois que je n'en ai plus la force ! Tu peux compter sur moi maintenant ! Ma précieuse petite fille ! Tu as tellement grandi ! Est-ce qu'on parle du fait qu'elle parle de sa petite fille alors que c'est une nonne ? Je vais rétablir le campement ! Nous devons tous nous reposer ! Une longue route nous attend ! Avec la mort d'Evrard et leurs espoirs anéantis, le groupe traversait une nouvelle période de trouble, de laquelle il était encore plus dur de se relever. Mais face aux ténèbres, une lueur scintillait de plus en plus fort devant leurs yeux, une étincelle d'espoir, comme un mirage, les guidés dans l'inconnu. Aïlis prenait toutes les responsabilités sur ses épaules, et bravant les obstacles un à un, ne renonçait à rien pour donner aux siens une chance de survivre. Malgré leur ténacité, le fléau poursuivait son inlassable destruction. Quelle était son origine ? Pourquoi s'abattait-il sur ce monde ? C'est à ces questions qu'Aïlis tentera de trouver des réponses. When will be safe ? Appuyez sur une touche... Quoi ? C'est fini ? Non, je veux pas de nouvelle partie, non ! Autrefois vivait une communauté dont la dévotion envers la déesse Jivana était sans faille. J'ai fail ! A l'aube du printemps, le rituel destiné à choisir une nouvelle prêtresse débute. T'es beaucoup trop fort toi en plus ! Bah écoutez les amis, on a fait tous les succès Steam, il y en avait 5. Le printemps doit plus être loin. C'est bon, on peut passer maintenant ? Merci ! Au moment, on aura eu l'introduction en français qu'on n'avait pas pu avoir. Bah écoutez, le jeu, c'est tout ! C'est tout, il n'y a pas plus ! Et en fait ça, bah c'est la fin ! Visiblement c'est les portes de Graham, danser d'Evrard, entrer du canyon et la décision d'Alma. Ok, 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 bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Les graphismes, vraiment j'ai trouvé ça super joli. Alors c'est un parti pris bien évidemment graphique, on est sur quelque chose qui est limite de l'impressionnisme en fait. On se retrouve plus sur du monnaie que sur quelque chose de vraiment supraréaliste, comme on pouvait avoir avec des peintres beaucoup plus récents. Mais c'est un truc d'impressionnisme qui nous amène du coup à avoir beaucoup de sensations, de ressentis. Donc je trouve que le graphisme est très bien choisi. Au niveau du son, je le trouve vraiment très bien. La musique est calme et douce, mais en même temps, il suit le rythme du joueur et le rythme du jeu. Je trouve ça vraiment très bien. Alors quelque chose qui est reproché à ce jeu, c'est les cinématiques. Alors je dirais pas que les cinématiques sont trop grandes, trop longues ou trop présentes. Moi ce qui m'a vraiment dérangée, c'est les jeux des acteurs en fait, ils y croient même pas quoi. Enfin, ils sont en train de se faire poursuivre par une tempête et ils sont vraiment en train de se faire poursuivre par une tempête. Et en fait, on dirait qu'ils sont en train de prendre littéralement un café quoi. Donc oui, je sais pas du tout si en anglais c'est la même chose. Peut-être qu'ils y croient un petit peu plus. En tout cas, en français, c'est vraiment plan plan et c'est dommage parce que c'est un jeu qui n'est disponible. Il me semble qu'en anglais et en français. C'est ça, anglais et français, vous avez le choix. Anglais et français, vous pouvez pas vous tromper. Donc oui, effectivement, je trouve que le gros souci, ça a été... Ça a vraiment été de... Ces cinématiques qui ont été trop... Pas assez dynamiques en réalité. Ensuite, le jeu, je trouve ça vraiment dommage qu'il soit aussi court que ça, qu'on ait pas une conclusion. Est-ce que ça annonce une deuxième partie peut-être ? Parce qu'il l'a parlé dans le futur peut-être, je sais pas du tout. Si jamais vous le savez, bah écoutez, dites-le moi. Mais en tout cas, la jouabilité, je l'ai trouvée moyenne. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais dire moyenne. Sur 5, je lui mettrais 3,5. Je pense que le jeu a été fait pour être fait sur manette. Mais quand tu proposes un jeu à la fois sur manette et sur PC, clavier, plutôt clavier parce qu'on peut avoir une manette sur PC, ça change rien. Mais c'est important que tu testes ton jeu avec les deux. Et je suis désolée, mais devoir utiliser les deux boutons de la souris, plus en même temps aller vers la droite ou vers la gauche pour valider un clic, plus en plus de ça... Trop compliqué, honnêtement. Change, franchement. Utilise, c'est pas une touche de ton clavier, c'est pas la touche A pour envoyer de l'eau. La souris, le clic gauche pour pouvoir déterminer quel sens tu veux faire. Et puis après, au relâcher du clic du A, tu envoies l'eau. Enfin, ça me paraîtrait plus normal. Il y a un petit truc à remettre. Mais je dirais que dans l'ensemble, le jeu, c'est plutôt positif. Ça donne envie de continuer et en fait, on est un petit peu déçu parce que justement, ça ne continue pas. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu. Bah écoutez, en tout cas, vis-à-vis de ce live, c'est la fin du live. Vous aurez la rediffusion sur YouTube ce soir. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super fin de journée. Et on se retrouve bientôt dans la suite de nos aventures sur Twitch. Allez les amis, des bisous et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.